Des supporters anglais parqués par milliers et parfois violentés. Des jeunes qui escaladent l'entrée du stade. Et la police, submergée, incapable de maintenir l'ordre malgré les matraques et le gaz lacrymogène. Ils m'ont gazé deux fois. J'ai encore du mal à respirer. Ils nous ont gazé sans raison. On a des tickets, on attendait juste pour voir le match. Ah la France, ce magnifique pays. Qui fait rêver le monde entier. Je sais que tu le penses pas, connard. Exactement mon pote ! Bien, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne vais pas accuser une communauté ou des origines. Car il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et que ma vidéo est à but humoristique, même s'il y a des moments où je serai très sérieux. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas tout au premier degré. Car je vais simplement donner mon avis avec beaucoup d'humour sur ce qui s'est passé. Car des choses graves et insensées se sont produites lors de la finale de la LDC au stade de France. Et que certains nient totalement les fait en prenant la défense des agresseurs et en accusant les victimes. Comme Gérald Darmanin ou bien Cyril Hanouna. Pourtant nous avons des tonnes de vidéos amateurs qui ont été exposées sur les réseaux sociaux. Démontrant que ce n'est pas que les anglais qui ont posé problème. Et même qu'un certain journaliste nommé Jules Torres a diffusé sur TPMP quelques chiffres provenant tout droit d'un commissariat. Disant que la plupart des personnes mises en garde à vue n'étaient pas anglais. J'ai eu un SMS de ma mère pendant que j'allais au stade. Elle m'a mis, c'est pas chez les anglais qu'il y a des hooligans ? Je dis oui d'ailleurs le mot est anglais. La question de sa maman est très pertinente et remet en cause le comportement général de tous les supporters anglais. Tenez d'ailleurs, je viens de recevoir un SMS de ma maman qui me dit, c'est pas chez les allemands qu'il y a eu les nazis ? Effectivement, c'est à se demander s'ils sont tous comme ça en Allemagne. C'est à dire que je vais vous donner les chiffres des gardes à vue. Et sur les 30 premières gardes à vue au commissariat de Saint-Denis, donc samedi soir, il n'y a aucun britannique et de libyen. Moi c'est des anglais. Désolé mais en tout cas nous c'est les chiffres que nous fournissent nos sources policières. Moi c'est les anglais. Mais non c'est pas les anglais. Qui était je vous dis que c'était les anglais. On savait que les anglais, les supporters anglais, c'est très compliqué. Voilà c'est ingérable. Ok en fait alors quoi qu'il arrive, c'est la faute des anglais. Pas mal comme technique pour se dédouaner de toute situation et ça peu importe le sujet. Le réchauffement climatique, c'est la faute des anglais. Les tensions géopolitiques contre la Russie et l'Ukraine, c'est la faute des anglais. L'arrivée du Covid et de la variole du singe, c'est la faute des anglais. Ta maman qui tombe enceinte alors que ton père est terrible depuis 2009, encore un coup des anglais. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute des anglais. Mais si c'est pas les anglais, ben c'est quand même les anglais. Bref, le problème avec cette histoire, c'est que lors de cet événement, beaucoup de familles anglaises, enfants, parents et même handicapés ont été victimes de violences policières, de vols de billets, d'achats de faux billets, d'agressions verbales et physiques, etc. Ce qui a effectivement dû exciter quelques supporters anglais. Surtout si on a fait des heures de route et d'attente pour voir une finale de décès en ayant dépensé une fortune pour un billet et qu'au final on te le vole juste devant le stade ou qu'on te dise que c'est un faux en te recalant à coup de gaz lacrymogène toi et toute ta famille pendant que d'autres rentrent dans le stade en toute illégalité. Donc après tout ça, dire que c'est uniquement la faute des supporters anglais, sans se remettre en question sur l'organisation globale de cet événement, c'est juste grotesque et dégueulasse. Bien, maintenant parlons d'un personnage qui a fait énormément parler de lui pendant ce bordel à la française. Je vous présente le mec le plus intelligent de France doté d'une éloquence et d'une maîtrise parfaite de la langue de Molière. J'ai nommé Monsieur Bilal ! Non mais vous savez s'il est comme ça, c'est pas de sa faute, c'est la faute des anglais. Bon, comme vous l'avez compris, cette personne s'est introduite dans le stade illégalement et a posté une story Snapchat pour se vanter de son exploit en insultant la France tout entière au passage. J'ai vu la vidéo pour mes amis et tout, après moi je savais pas y'a stade localisation du stade de France. C'est ça j'ai trompé, j'ai mis sur les réseaux sociaux. Bien sûr, ça arrive à n'importe qui de se tromper et de mettre accidentellement une story vue par le grand public. Très bien, je vais envoyer une photo de ma bitch à un ami. On envoie la photo. Oups, j'ai envoyé ça dans tous mes contacts. Ah c'est vraiment pas chiant, j'ai vraiment pas fait exprès. Plus de ça, il faut savoir que dans la plupart de mes contacts, c'est des enfants de moins de 10 ans. On peut dire qu'ils vont avoir une petite surprise. Pédophile, on attend les histoires. Suite à cela, il y a eu un déferlement de haine envers cette personne et Bilal a été invité sur le plateau de TPM pute afin de s'expliquer. Est-ce que vous êtes malheureux de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez dit ? Est-ce que ce que vous ressentez dans votre cœur, est-ce que c'est du malheur ? Ouais, j'ai senti bien. J'ai senti. Ça veut dire que moi, notre, il saute moi. Il saute mon père, il saute et tout. J'ai senti. Wow, c'était... Incompréhensible. Bordel, on comprend tellement rien de ce qu'il raconte qu'une fois qu'il a fini de parler, même Cyril Hanouna, il sait pas quoi répondre. Le ticket, j'ai pas ticketé, j'ai rentré. D'accord. Et... Euh... Bon, après, peut-être que c'est pas de sa faute non plus. Peut-être qu'il vient d'arriver en France et qu'il lui faut un petit moment pour apprendre le français. Dramatique. Il est en France depuis combien de temps ? Comment ? Vous êtes en France depuis combien de temps ? 6 ans. Pardon ? Pardon ? Quoi, le mec, ça fait 6 ans qu'il est en France, puis il arrive pas à aligner deux phrases correctement ? Ah si, il y a bien un truc qui sait dire la perfection en 6 ans, et c'est ça. Je vais n***er la France bientôt. Et le pire, c'est qu'après tout ça, il va se mettre à traduire des mots en arabe qu'il a utilisés lors de sa story. Ça veut dire quoi, m'liha en français ? Ça veut dire j'aime. M'liha, ça veut dire la France, c'est libya, il est tout. Alors c'est super, il donne des cours en arabe, c'est génial, mais c'est quand que toi tu prends des cours de français en fait ? Je pense que ça doit te faire 7 ans que t'es en France. Sérieusement, en fait, le mec, il sait compter en anglais, parler en arabe. M'liha en français. Mais quand il s'agit de s'exprimer en français, Après quand je rentre, je parle des papiers, les papiers, je parle pour le ticket, j'ai pas de ticket et j'ai rentré. D'accord. Et, mais, euh... Enfin voilà, c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui se permettent d'aller vivre dans un pays pour avoir certainement une meilleure qualité de vie, et qui ensuite le crachent dessus en glorifiant le pays qu'ils ont quitté il y a de ça des années. Zéro. Logique. Suite à cela, Cyril a demandé au jeune Bilal s'il regrettait ses paroles. Tu regrettes, tu regrettes, tu regrettes ses propos ? Bah, normalement, j'y dis pas ça. J'aime bien le « normalement ». Imagine, tu peux l'utiliser, mais pour d'autres contextes. Putain, vous allez avouer, c'est vous qui l'avez tué ! Euh, normalement, pas moi. Comment ça, normalement ? Euh, normalement, euh... Normalement, pas moi. Oui, mais vous l'avez tué ou non ? Oui, alors, elle, en fait, moi, trébuchée, contre elle, qui elle, moi, trébuchée. Elle, euh, rebouchée par terre. Ensuite, entendre craquement au niveau du... Au niveau du cul. T'es morte. Euh... Et après, moi, dire... Moi dire, euh... Nique la France. Bah, alors là, par nique la France, j'ai rien compris. Bon, après, le plus drôle dans tout ça, c'est qu'à côté de Bilal, nous avons ce monsieur qui se nomme Adama Traoré, qui est un militant associatif de je-ne-sais-pas-quoi, et qui est là pour soutenir le jeune Bilal, tout en portant un drapeau français autour de son cou pour bien nous faire comprendre qu'il aime la France. Ouais, puis de toute façon, il peut mettre ton drapeau français qu'il veut sur lui, hein, je veux dire, ça se voit qu'il est pas... Eh, ça se voit que... Hein ? Ouais, 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 tu sais, tu vois, ouais. Je veux dire, ça se voit qu'il est pas... Il est pas normal, quoi. Enfin, comme tout. Non ? C'est un peu raciste, là, non ? Bon, bah, du coup, moi, je vais y aller. Ouais, vaut mieux, ouais. Enfin, bref, je veux dire, imaginez si moi, j'avais cette logique. Le jour où je veux prouver aux gens que je soutiens un pays ou une communauté comme les LGBTQ+, je fais quoi ? Je me mets un drapeau arc-en-ciel en cul en chantant cette chanson ? Tu vas avoir des problèmes avec cette blague. Oh, ça va, on peut plus rien dire, maintenant. Merde, crotte, chier, putain. Bon. Calme-toi ou je te pique chez le véto. C'est vrai, pardonnez-moi. Bien, maintenant, passons à la conclusion de tout ce bordel. Du coup, c'est la partie sérieuse de la vidéo. Alors, certes, je me suis pas mal moqué de Bilal, mais dans certaines séquences, il s'excuse de son comportement. Et à cause de son erreur, ça a créé même des tensions dans sa propre famille, sans compter le lynchage qui s'est pris par des milliers de personnes sur les réseaux. Oh, non. Ton frère, il te parle plus ? Il te parle plus. Il t'a dit quoi ? Il a dit normalement, tu mets pas gros mots comme ça dans la vidéo et tout. La France, tu vives ici et tout. J'ai dit, j'ai trempé. Vous savez, au final, cette personne me fait de la peine. Certes, ce qu'il a fait, c'est vraiment pas malin. Surtout que ça donne une très mauvaise image de la France et de ses origines. Car une nouvelle fois, on va encore généraliser des gens comme lui, et certains profiteront de ce moment pour accuser tous les étrangers qui n'ont rien fait. Après, effectivement, il y a un gros manque d'éducation et de sécurité en France. Car un pays comme celui-ci, qui organise des événements avec une telle ampleur, ne peut pas se permettre de commettre autant d'erreurs et d'accuser le pays voisin. Je veux dire, en France, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc le problème, à mon avis, il est à l'interne du pays, et non comme les médias essaient de nous en convaincre. De voir tous ses supporters, ses familles, ses enfants se faire gazer et malmener, c'est choquant. Surtout que tout ça, c'est pour un sport qui est censé réunir des gens dans un esprit de bienveillance, de fêtes et d'émotions fortes. Pour Bilal, ce n'est pas le seul à être entré dans le stade illégalement. Mais sa plus grosse erreur, c'est de l'avoir partagé sur les réseaux, en insultant le pays qui le fait vivre. D'ailleurs, dans cet extrait, ce moment est très bien résumé par Delphine. Delphine, toi tu comprends le lynchage. Oui, j'ai une question très simple pour Bilal. Est-ce que tu es fier de vivre en France ? Ouais. D'accord. Et donc quand tu es fier, ce que la France te donne, toi tu lui rends en disant « nique la France » ? Non, juste j'ai trompé. J'ai revenu pour ce qu'il y a. Mais en fait, là dans ce match, est-ce qu'il y avait le Maroc ou l'Algérie qui jouait ? Non, non. Alors pourquoi est-ce que tu as dû parler du Maroc et de l'Algérie ? Oui, mais d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais en fait, en France, tu dis « nique la France » et puis ensuite tu dis « vive d'autres pays ». C'est tes origines. Mais je veux dire, si tu as choisi la France, c'est bien parce que tu as voulu quitter ton pays pour venir en France. Et si tu l'aimes et si tu la respectes comme tu dis, tu n'as pas le droit de dire « nique la France ». Et voilà les amis, ma vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'être reconnaissant et respectueux envers les autres et votre pays qui vous accueille et même votre pays d'origine. Car le respect, le savoir-vivre, l'éducation, ce sont des éléments essentiels pour vivre ensemble et pour éviter des chaos comme on a pu voir lors de cette finale de LDC. Et n'oubliez pas, le truc le plus important, c'est que quoi qu'il arrive de grave à travers le monde, ce n'est pas de votre faute. Mais c'est à cause des Anglais. Adieu à toi.